Mais pas le même que l'autre. Il est bien plus gros. À l'autre mort, le corps change, certaines parties grossissent, d'autres non. Grâce à mes trois assistants qui sont Gasson Lagarde, Gossakrawad et Godzilla, nous allons vous faire une petite démonstration du mode de reproduction des fantômes. Acte 1, la parade amoureuse. La parade est un nom visuel. Les fantômes ont donc tout leur temps. Le mal est à l'approche de la femelle. Le fumulement répété excite la petite sexuelle des partenaires. Aussi nombreux soient tous, car les fantômes pratiquent la plurisexualité. Ce qu'on peut encore rappeler Ghostbang ou Ghostpartout. Ghostpartout ! Après plusieurs jours de humain, les partenaires passent au préliminaire. Donc acte 2, préliminaire. Les préliminaires sont très variés, car les fantômes aiment le sexe et leur sexualité est débordante. Ils peuvent commencer par des smacks, très classiques, et passer aux baisers plus angoureux. Les partenaires se rapprochent, se frottent et se carassent. Ensuite, vient l'acte 3, le colis. Les fantômes peuvent le pratiquer dans différentes positions, car ils sont très souples et volent. De plus, ils ont tout leur temps pour l'acte, donc les orgasmes durent des jours. Comme précisé précédemment, la sexualité est pratiquée à plusieurs chez les fantômes. Donc, nous allons vous présenter 3 de leurs positions favorises. La première position, celle du poulpe fantomatique des abysses. La deuxième, est celle du zombie pris en sandwich. La troisième, c'est la fellation sauvage de la liche putréfiée. Mais bon, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, nous allons plutôt vous chanter une chanson. « Asseuse fantôme, tu n'es pas, petit barcure à dard, mais pour faire vivre l'entienne, asseuse fantôme ! » Applaudissements 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 Divergence sexuelle de certains fantômes. Prenons l'exemple d'Army Goster. Il possède maintenant une grosse baguette magique qui vendra les fantômes au XVIIe siècle. D'autres fantômes pratiquent par exemple la zoophilie comme Buzilla. Et de façon générale, tous les fantômes sont nécrophiles. Bien heureusement, nous avons aussi une forme matérielle qui nous permet de partager notre expérience sexuelle avec vous. Donc votez la sauce fantôme, vous découvrirez de nouveaux plaisirs.